Bonjour à vous tous et à vous toutes. Dans cette présentation, je vous propose quelques activités en relation avec le premier chapitre intitulé la communication du module de compréhension et expression écrite. Commençons par la première activité et la question est la suivante. Analyser la situation de communication dans les textes, c'est dessous. Le premier texte est un extrait d'un article de presse rédigé par Corinne Zilberber, paru dans le journal Le Monde. Lisons ensemble cet extrait. Jusqu'à présent, la télévision, la radio, les journaux se sont contentés de ne définir la télématique comme le mariage de la télévision, de l'ordinateur et de téléphone. On nous explique le fonctionnement et on nous chante les louanges de cette merveilleuse invention. Quelle joie que d'être en mesure de se renseigner sur les horaires des trains, réserver ses places de théâtre, obtenir le numéro d'un abonné, passer ses commandes auprès des magasins de vente par correspondance, sans avoir à se déplacer, en évitant des lignes encombrées et les milles et une tracasserie inutiles de la vie quotidienne? Quel gain de temps? Que dire encore de télécopieurs? Autre application de la télématique qui permettra aux usagers la transmission de lettres ou d'autres documents auprès d'une consommation téléphonique sans l'intermédiaire de la boîte de lettres? Comme vous voyez ici, donc la journaliste ne parle de la définition de la télématique et ses avantages d'après la télévision, la radio, les journaux et comment elle facilite la vie de l'être humain. Pour le schéma de communication, bien la situation de communication, nous devons déterminer les différents facteurs ou les différents éléments qui participent à cette communication. Nous avons l'émetteur, la journaliste Corinne Zilberber, le référent à la télématique et ses avantages d'après la radio, la télévision et les journaux, le message article de presse paru dans le journal Le Monde, les récepteurs, les différents lecteurs de ce journal. Pour le code, elle a utilisé la langue française pour transmettre son message, le canal et le journal Le Monde. Le deuxième texte est un extrait d'un article de revue qui aborde la COVID-19, qui a bouleversé le monde et qui le bouleverse toujours. Laisons ensemble cet extrait. Une épidémie comme celle de la COVID-19 est un obstacle qui fait souffrir. Inégalité, précarité, incertitude, fêlure et abandon. Elle revient au responsable d'examiner la réaction de la société pour améliorer toujours et encore la capacité collective d'innovation et de volonté pour combattre la maladie. En ce sens, après dix mois de crise sanitaire, des constatations incitent à réflexion et à mobilisation. Elle est tout à la fois liberté et méthode, hypothèse et vérification, audace, rupture, mais aussi expérience, démonstration. Alors, dans cet article de revue, l'auteur Christian Vigoureux ne propose dix réflexions pour combattre la maladie. Et pour le schéma de communication, nous avons l'imiteur Christian Vigoureux, le référent à la COVID-19 en dix réflexions. Le message, c'est un article de revue paru dans la revue Après-Demain, qui est un journal trimestriel créé par un groupe de la Ligue des droits de l'homme. Récepteur, les lecteurs de cette revue, Code la langue française, le canal, la revue Après-Demain de troisième trimestre 2020. Pour le troisième texte que je vous propose, c'est un peu différent. Il s'agit d'un texte descriptif de Victor Hugo. Laisons ensemble ce texte. Le chemin qui mène à Edelberg passe devant l'héroïne. Au moment où j'y arrivais, la lune voilée par des nuages défus et entourés d'un immense halo, jetait une clarté le gubre sur ce magnifique amas d'écroulement. Au-delà de fossés, à trente pas de moi, au milieu d'une vaste brosselle, la tour fondue dont je voyais l'intérieur m'apparaissait comme une énorme tête de mort. Je distinguais les fosses nasales, la voûte de palais, la double arcade sourcilière, le creux profond et terrible des yeux éteints, le gros pilier central avec son chapéteau était la racine de nez, des cloisons déchirés faisaient l'écartillage. En bas, sur la pente de Ravin, les seilliers de ponts de mur tombaient figurer affreusement la mâchoire. Je n'ai de ma vie rien vu de plus mélancolique que cette grande tête de mort, posée sur ce grand lion qui s'appelle le château des Palatins. Comme vous voyez ici, Vector et vous décrivent le château des Palatins en le comparant à une tête de mort, en mettant l'accent sur les différents aspects de cette ruine comme s'il s'agit de véritables éléments d'un crâne sans vie. Fosse nasale, voûte de palais, double arcade sourcilière, orbite des yeux éteints, racine de nez, cartilage, mâchoire, affreuse. Et aussi, en contemplant la tour fondue, Vector et vous a associé le distant de l'édifice au distant mortel de tout homme, ce qui suscite mille encolées de lecteurs spectateurs. Son vertige devant le symbole de sa condition. Et là, en quelque sorte, pétit de lui-même. Je n'ai de ma vie rien vu de plus mélancolique que cette grande tête de mort, se ligne Vector et vous pour appeler et éveiller notre émotion de tristesse, de mélancolée, mais aussi celle de peur et d'effroi devant les vieilles demeures détruites. Pour le schéma de communication, nous avons émetteur Vector et vous, le référent, le château d'Edelberg ou bien le château des Palatins et sa description métaphorique et détaillée. Le message est un texte sous forme d'une lettre fictive. Récepteur, les lecteurs de l'œuvre, le rang de Vector et vous. Le code, la langue française, le canal, c'est ce récit de voyage appelé le rang. Pour la deuxième activité, je vous demande de déterminer la fonction dominante dans les textes que je vous propose ainsi que les autres fonctions manifestées dans ces textes. Le premier texte, alors, est celui de Liane Castelot et Kochi, Aimé César, dans ou bien Thierry de l'homme et l'œuvre. Lisons ensemble cet extrait. Je crois que nous sommes à un âge où précisément une des seules grandeurs de ce XXe siècle, c'est de nous permettre de contacter qui était absolument impossible auparavant. Et si vraiment on marche vers quelque chose qui peut jeter les lignements des civilisations universelles, c'est bien cela. Mais cela se pose la connaissance des cultures particulières. Et nous devons par conséquent enrichir notre personnalité. Nous devons essayer de connaître le plus de cultures possibles. C'est un des postulats du monde moderne. Et partout où il y a eu repliement sur soi-même, il y a eu dépérissement, il y a eu mort, il y a eu dessèchement. Comme vous voyez, ici, les auteurs ne parlent de l'ouverture à l'autre, l'ouverture aux différentes cultures, c'est un appel à la tolérance, au respect de l'autre. Mais aussi un appel au bien, il ne parle pas de métissage linguistique ou culturel comme un enrichissement de la personnalité, comme un enrichissement de l'identité. Pour les fonctions, commençons par la fonction dominante. Il s'agit de la fonction expressive qui se manifeste par l'emploi des pronoms personnels, je, nous, et aussi par les jugements personnels et les attitudes révélés dans le texte et qui sont véhiculés par l'emploi de quelques verbes, comme croire, enrichir, devoir, et aussi l'emploi de quelques adverbes, bien, vraiment, absolument, et aussi l'emploi de quelques substantifs qui sont chargés pragmatiquement et qui révèlent, bien sûr, leur point de vue, à savoir repliement, dépérissement, mort, dissèchement. Pour les autres fonctions manifestées dans le texte, nous remarquons la présence de la fonction référentielle qui se manifeste par l'emploi de cette expression, de cet énoncé. Cela suppose la connaissance des cultures particulières en parlant de la civilisation universelle. Nous remarquons aussi la présence de la fonction fatigue qui est présente dans la structure de texte. Revenons au texte. Il s'agit de deux paragraphes. Dans le premier paragraphe, nous avons le point de vue des auteurs. Dans le deuxième, ils ont essayé d'avancer quelques arguments pour nous convaincre de leur point de vue. Alors, pour le deuxième texte, il s'agit d'un extrait de la première page d'un château, l'autre, de Louis Ferdinand, Céline. Lisons ensemble cet extrait. Pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Oh, j'ai pas très bien commencé. Je suis née, je le répète, à Corbevoie. Sainte. Je le répète pour la millième fois. Après bien des allers et retours, je termine vraiment au plus mal. Y'a l'âge. Vous me direz, y'a l'âge. C'est entendu. À 63 et mèche, il devient extrêmement de se refaire une situation. De se relancer en clientèle. Si ou là, je vous oublie. Je suis médecin. La clientèle médicale de vous à moi, confidentiellement, est pas seulement affaire de science et conscience, mais avant tout, par-dessus tout, de charme personnel. Le charme personnel passé 60 ans. Vous pouvez faire encore moins qu'un. Petit chemeusé, peut-être. Intéressé, quelques maniaques, chercheurs d'énigmes. Mais les dames, le barbon tiré quatre épingles, parfumé, peinturé, laqué, épouvantail, clientèle, pas clientèle, médecine, pas médecine, il écœurera. C'est les tout, causé d'or, encore, toléré. Hum, hum, mais le chenopauvre, à la niche. Comme vous voyez ici, l'auteur qui s'exprime raconte sa vie et coupe son récès de remarques personnelles. Pour les fonctions présentes, nous remarquons la fonction dominante. Il s'agit de la fonction expressive qui est manifestée par l'emploi de la première personne, je, moi, me, mais aussi par l'emploi d'interjections et d'exclamations, un pouvantail. Elle se manifeste aussi par l'emploi d'adverbes ou de locutions adverbiales, soulignant les sentiments de l'auteur, vraiment, confidentiellement, par-dessus tout. Les autres fonctions qui apparaissent également, nous avons la fonction connative. Ce texte se présente, comme vous l'avez remarqué, comme un pseudo-dialogue, mis en cause dans plusieurs passages, entre nous. Vous me direz, je vous oubliez, de vous à moi. Et aussi, le destinateur imagine même les questions du destinataire. Le charme personnel passé 60 ans, toléré. Et nous remarquons aussi la présence de la fonction référentielle. C'est par cette fonction que l'auteur envoie à la réalité, et notamment à sa situation passée et présente. Je suis né à Corbevoie, Seine. Là, en nous révélant le lieu de sa naissance. Et pour la situation présente, il ne parle de son métier en disant, je suis médecin. Il y a aussi la fonction fatigue qui se manifeste dans les répétitions. Il y a l'âge, la reprise de la communication. Je vous oubliez, le jeu des questions. Mais les dames, pour le texte 3, il s'agit d'un extrait de l'œuvre de Haïl Louise intitulé « Transformer votre vie, une pensée positive peut changer la donne » paru en février 2019. Ce passage s'intitule « Consolider votre apprentissage ». Lisons ensemble cet extrait. Afin de rendre votre apprentissage plus efficace, je vous suggère de Méditer Écrire vos affirmations Exprimer votre gratitude Éprouver de plaisir à effectuer vos exercices Vous nourrir sainement Dire vos affirmations à haute voix Chanter vos affirmations Faire des exercices de relaxation Utiliser la visualisation, l'imagerie mentale Et lire et étudier Pour la fonction dominante Il s'agit de la fonction connative Qui se manifeste par l'emploi de l'impératif Dans l'intitulé « De passage » Je vous ai choisi « Savoir consolider votre apprentissage » Et aussi, elle se manifeste par l'emploi de pronoms personnels « vous » et les différentes suggestions Méditer, écrire, exprimer jusqu'à lire et étudier Comme, elle est manifestée par l'emploi des adjectifs possessifs « votre » « vous » Il y a d'autres fonctions qui apparaissent également Et il s'agit de la fonction expressives manifestée par l'emploi de la première personne de singulier « je » Et aussi, la fonction fatigue présente dans la lecture facilitée par le retour à la ligne après chaque conseil Et pour le quatrième support Il s'agit d'une chanson Et ici, c'est un support différent des précédents Une chanson qui s'intitule « Et puis la terre » Alors, comme vous remarquez, nous avons deux connecteurs logiques qui se suivent Deux connecteurs qui racontent une histoire d'amour, de trahison et de révolte Entre l'être humain et la terre Les deux connecteurs relatent l'avant, le pendant et l'après la catastrophe, tsunami Qui a touché l'asile le 26 septembre 2004 Au début, tout était calme La joie, le bonheur, la quiétude, l'amour, la prospérité régnaient Mais l'homme a trahi la terre en la surexploitant Alors, cette dernière s'est révoltée Et les dégâts étaient considérables La chanson est disponible sur ce lien Alors, écoutons ensemble la chanson Une femme qui trace un panier Un petit garçon dans le sable Construit un château bien gardé J'étais sur ma fille en sable Un pêcheur qui j'ai défilé J'étais une carte postale en vrai Et puis... Et puis la terre chargée debout Et puis la terre qui se déchire Et puis la mer qui crie debout Et puis la mer qui crie debout Et puis la mer qui crie debout Quelques secondes, alors c'est fini Quelques secondes, c'est fini L'étoile de mer regarde le ciel Et de voir le monde à l'envers Peut-on trouver ce qu'on perd L'étoile de ciel regarde la mer Celle qui est à la soleil Mais elle ne la veut plus pareille Je suis un sardin sur la page Un enfant qui cherche un visage Le troupe dans un livre d'images Et puis la tête qui doit revivre Et puis l'ombre d'images qui chante les peines Et puis la tête qui se retire Juste celle qui reste là Et puis la tête, se tait partout Et puis la tête, au cœur qui bat Et puis le monde Pour lui, il est le beau Ici et là-bas D'une seule voix Être là Pour vivre les pierres, faire une eau Même presque rien, même pas à pas Quelques maisons, un peu de bois Être là Apprendre à marcher à nouveau Apprendre au rayon du matin Au horizon, prendre du moment Et puis la terre Au sommet d'étoiles Et puis la terre Qui doit fleurir Et puis le mon cœur qui part Et puis la vie À faire en vivre Les cours de la vie Dans les banchées Deux amoureux Ouvrent les bras Le ciel se met Et puis la terre Allons saluer Et puis il y a le monde Qui partira Et puis la terre Au sommet d'étoiles Et puis la terre Qui doit souffrir Et puis l'amour Qui partira Et puis la terre Et puis la terre Qui va fleurir Et puis la terre Et puis la terre Qui va fleurir Et puis la terre À faire en vivre C'est parti ! Au début, la joie et le calme, un éclat de rire dans les rochers, le ciel se mêle à l'eau salée, sans bien décrire sur la plage, chez les amoureux. La femme qui tresse un panier, la fille en sarée, le pêcheur qui jette un filet et le petit enfant qui construit un château bien gardé. Ce beau décor est décrit comme, par une métaphore, comme une carte postale en vrai, et il s'agit du lieu de naissance de la catastrophe qui a bouleversé tout ce paysage. L'histoire contenue par la révolte de la terre, annoncée par un euphémisme. Et puis la terre chargée de boue, et puis la terre qui se déchire, en atténuant le choc et les émotions provoquées par l'emploi de mots « cyisme », en préparant ainsi l'auditeur à attendre la suite. Une belle personnification, la mère qui crie de boue vient après pour démontrer explicitement la voix furieuse de la mère pendant l'événement et implicitement l'histoire de la mère qui s'est révoltée contre l'homme qui n'a pas su la sauvegarder. Quelques secondes étaient suffisantes pour plonger le monde dans le deuil, le noir, la terreur, le désarroi et la destruction. Quelques secondes à l'infini, quelques secondes ici finies. Les actions de l'histoire se succèdent, mais cette fois-ci par un chiasme, l'étoile de mer regarde le ciel, l'étoile de ciel regarde la mer. Les chanteurs dissèlent implicitement un beau dialogue et une belle communication entre l'être humain qui prie Dieu pour donner fin à cette catastrophe, comme c'est le cas toujours pendant les moments difficiles. Et pour achever l'histoire, on revient au personnage de l'histoire, je suis un saré sur la plage, un enfant qui cherche un visage, un trou dans un livre d'images et les dégâts affreux sont résumés par le sens caché de ses expressions, à savoir la perte, la mort, le niant, l'abandon, ainsi de suite. Alors, pour la fonction dominante, comme vous l'avez remarqué, il s'agit de la fonction poétique qui se manifeste par le recours aux différentes figures de style, la métaphore, la personification, l'euphémisme, le chiasme, ainsi de suite. Et nous remarquons aussi la présence de plusieurs fonctions. La fonction expressive qui est manifestée par les gestes, les regards, les sourires, les intonations, le débit, le rythme, mais aussi par l'emploi des adverbes, des adjectifs qualificatifs et toutes les expressions qui expriment les différentes émotions et sentiments. La joie, la tristesse, le désespoir, la violence, la peur, le deuil, l'espoir. Nous remarquons aussi la présence de la fonction connative véhiculée par l'emploi de cette phrase interrogative. Peut-on retrouver ce campère ? Aussi, nous la trouvons dans l'appel à la solidarité lancée par les chanteurs pour un nouveau départ où l'espoir, l'amour et les valeurs humaines réunissent les âmes nobles en devenant ainsi elles-mêmes comme des étoiles de terre qui donnent l'envie à la vie et à la continuité. Cet appel, vous le trouvez dans le dernier couplet de la chanson. Nous remarquons aussi la présence de la fonction référentielle manifestée dans les images représentant la réalité de la catastrophe. D'autres fonctions aussi apparaissent dans cette chanson. Il s'agit de la fonction fatigue qui se manifeste dans la répétition des refrains, dans la musique et les différentes images. Aussi, dans la participation de plus de 60 chanteurs de différentes nations dans la réalisation de cette chanson en rassemblant une variété de styles et de générations pour une bonne cause. Cette variété artistique fait preuve que tout le monde est concerné. La dernière fonction, il s'agit de la fonction métalinguistique qui se manifeste par l'emploi ou bien par la présence des différentes images qui explicitent le sens des paroles de la chanson. La dernière activité, je vous propose un support. Il s'agit d'une annonce publicitaire et c'est à vous de répondre à la question suivante. Voici un texte extrait d'une annonce publicitaire concernant une automobile. Déterminez la fonction dominante et les autres fonctions qui se manifestent également dans cette annonce publicitaire. Merci de votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.